de premier secours. Je pense qu'il y a pas mal d'assos qui font des formations. Aujourd'hui, tout est stoppé et ralenti à cause justement de ce problème national, de ce qui se passe. Une fois que tout sera rétabli, on espère qu'on aura la chance de pouvoir profiter, de pouvoir faire ces formations. Et tous ceux qui pensent aussi éventuellement à se former, ça serait une bonne chose parce que je pense qu'il y aura de plus en plus de cas où il y aura besoin de gens pour venir en aide. Parce que voilà, la précarité amène des situations qui font qu'il y en a qui tombent par exemple dans l'alcool. Et l'alcool peut créer des situations de danger, voire de pire que le danger. Il peut y avoir des décès parce que quelqu'un d'alcoolisé et qui va tomber, une perte d'équilibre, il peut se taper la tête. Comme ça, c'est déjà vu, on a déjà eu le cas. Il se tape sur la tête sur le trottoir, il s'ouvre la tête et là, on appelle les pompiers qui interviennent et qui donc emmènent la personne à l'hôpital. Vous avez souvent des personnes qui sont tombées dans l'alcool et c'est compliqué pour les pansements après s'ils continuent de boire pendant que vous leur mettez des pansements. Alors, pendant le premier confinement, on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de soins à faire. Ça a été très, très compliqué parce que je pense que le premier confinement a créé une situation de panique. C'est-à-dire qu'on a mis les gens en panique en leur montrant des choses et en mettant des choses en place auxquelles personne n'était prêt. Donc, que ce soit les gens ou l'état ou qui que ce soit, personne n'était prêt à voir ou en tout cas à se retrouver dans des situations comme ça. Et puis, on a eu à faire beaucoup, beaucoup de soins. C'était assez impressionnant. Ouais. Donc là, avec-tu ? Ok. Moi, je t'attends, de toute façon. Ouais, c'est pas simple de montrer un peu ce qui se passe ici. Bon, on est en direct. On est en maraude avec Renan et on va être rejoints par Pascal et Claire. Ils sont en Street Medic. Merci de nous retrouver aujourd'hui. Je suis avec Renan pendant donc un peu plus d'une heure. On récupère un petit peu ce qu'on peut retrouver dans des magasins comme ici. Je ne vais pas vous montrer comment il s'appelle le magasin. Ils n'ont pas forcément envie qu'on les montre. Merci d'inviter vos contacts. Merci Myriam. Merci de vous abonner. C'est pas simple comme histoire. C'est très compliqué. C'est la vie, c'est la rue, c'est la France et c'est souvent assez dur. Et voilà. Merci d'être présent et avec Renan, on fait quelque chose que d'autres font déjà. Et je me permets et ils sont d'accord de venir un peu filmer ce qu'ils font. Et je demande l'autorisation de ceux qui vont vouloir être filmés ou pas du tout par la suite. Et voilà. Il y a beaucoup de bâtiments bêtement non employés, allogés des gens. Il y a beaucoup de bâtiments libres. Bonsoir à nous tous. Bonsoir M2, Luc. Bonsoir à la roue. Donc on récupère un peu à manger et après on va aller passer dans différents endroits dans Paris. pour donner à manger, enfin pour que Renan et Pascal et Claire donnent à manger et viennent soigner toutes ces personnes qui en ont besoin. On a la chance le 11 novembre. Oui. Il va y avoir quand même pas mal de monde qui bosse. Oui. Je dois rappeler que c'est un jour férié. Oui. On est en train de parler de toutes les professions qui existent et qui donc sont là pour venir en aide à tout le monde. mais on parle très très peu de tous ces gens là. Oui. Qui ont autant de mérite en fait. Parce que travailler dans un commerce ça veut dire qu'on va boire plein de monde. Et forcément, c'est une question qui se pose. On empêche un artisan ou un commerçant de travailler.